Alors, bienvenue à la conférence Boxer. Oui, prenez place là, parce que là il faut commencer à bouger. Donc, il faut se lever et bouger, enlever vos mentaux, bientôt. Cette soirée est organisée par l'association Programme Indépendant de Recherche, le PIR, en coproduction avec Fondéry Kugler et avec le soutien de la ville de Genève. Moi, je suis Alessandro, je suis le vice-président du PIR, et je suis précaire de la recherche et chômeur. En fait, oui, c'est comme ça. Il faut savoir que plus de 80% des universitaires... Chaque fois que je dis que je suis chômeur, ça arrive ça. C'est comme ça. Plus de 80% des universitaires en Suisse sont précaires. Je ne sais pas si vous le savez. Beaucoup d'autres ne sont même pas précaires. Ils ont un chemin, jouent à l'hospice et commencent à abandonner la recherche, totalement. Le PIR réunit ces chercheuses et ces chercheurs pour s'opposer au système de pouvoir qui produit la précarité, la discrimination et malheureusement la violence. Nous sommes là pour les droits des chercheurs, pour des conditions de vie meilleure et pour la liberté de la recherche. La PIR est née parce qu'en fait, nous en avons un cercle. Et nous voulons réagir et nous voulons vivre ce sujet. Mais pourquoi la boxe, justement ? C'est la question. Pourquoi la boxe ? La noble art de la boxe, les boxeurs, ont beaucoup en commun avec la recherche et les chercheurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais là, je vais vous dire. La boxe fait appel au corps et à l'esprit, au physique et au mental. Deux éléments qui ne sont par ailleurs jamais séparés. La boxe nous rappelle qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Bien. La recherche est faite par des personnes, avec des corps et des esprits. Et les personnes qui font la recherche ne sont pas des esprits hyper rationnels, des incarnés, qui habitent dans un univers très longtemps. La recherche a ses corps, en fait. Et ses corps demandent à vivre. Bon. Les systèmes qu'on pourrait résumer avec le mot capitalisme, mettent au centre le profit et la production. Les institutions de la recherche suivent le modèle du capitalisme qui exploite le corps et les esprits des chercheurs. Ces modèles poussent à l'exprimation, créent de l'incertitude dans notre vie, comme les articles paru récemment dans la presse en témoignent, que vous avez suivi. Le capitalisme utilise nos corps et nos esprits. Il sépare ce qui n'a jamais été séparé, en fait. Le capitalisme nous sépare comme travailleur au corps et travailleur de l'esprit. Et le modèle du chercheur et du travailleur, en fait, ajeté à la poubelle, à l'avoir exploité, crée de la douleur très forte, et ravage nos vies, en fait. Bon. Ce système est en train de détruire la recherche en elle-même et avec elle, notre liberté. Car c'est la liberté de nous tous qui a un jeu. Et si vous lisez le journal récemment, vous ferez à moi comme ça. Mais, dans l'esprit de chaque athlète, dans le corps de chaque chercheur, dans chacun d'entre nous, il y a de la force, il y a un long et dur entraînement, il y a une jeunesse puissante qui ne se résigne pas et qui n'a pas d'âge, en fait. Qui n'accepte pas la défaite, qui ne lâche pas. Dans l'élan de toutes ces personnes, il y a une effrayante beauté qui ne veut pas se soumettre. Si on veut sauvegarder cet esprit et ce corps, cette forme de vie, il faut faire tous les efforts possibles pour résister. Aujourd'hui, nous célébrons cet esprit, ce corps, cette jeunesse, cette force, cet élan qui refuse toutes les formes d'oppression. Mais bon, autant des chercheurs que des boxeurs ont des histoires de combats. Ils vivent le combat quotidiennement. Nous avons des parcours de combattants et des blessures, en fait, un peu partout. Nous sommes pris au milieu de ces combats. Nous, les femmes et les hommes, nous les migrants et les jeunes d'ici, nous qui restons encore de loups après tous ces coups, nous qui nous réveillons encore et encore après tous ces knock-outs, oui, ça arrive, on prend des coups, on prend des coups encore plus forts, en fait. Mais on se relève et on est toujours au rendez-vous, on ne voit rien. Ça arrive. Car nous savons, en fait, que sous le long terme, il n'y a pas de défaite. Ça, on le sait. Au milieu de ce combat, qui est notre vie, nous dirons des enseignements de la pratique de la boxe. C'est comme ça. Chaque fois qu'on monte sous le ring, on risque la vie. On nous a dit, il y a un congolot. Moi, j'ai pensé, ah oui, mais maintenant, on va mourir. Sois prêt à mourir, c'est-à-dire, sois prêt à être libre. Débarrasse-toi de la peur, sois libre. La boxe nous apprend à être libre, en fait. La recherche et la boxe sont des entraînements à la liberté. Être boxeur, être chercheur, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire s'entraîner à être libre. Le premier point du manifeste de notre association invite à être libre. c'est à la liberté, on trouve, à la liberté, et encore une fois, en fait, à la liberté que nous consacrons nos esprits et nos corps. C'est à la vie, à la volonté de vivre, de défendre les plus faibles, mettre fin à la violence que nous voyons et que nous vivons chaque jour, la discrimination contre les migrants, par exemple, contre les milieux défavorisés, oui, bien sûr, la violence contre nous, contre ceux qui ont des idées différentes, contre nos accents étrangers, contre nos corps tout différents, toute cette violence, nous y allons mettre en terre et nous allons les faire de manière radicale et immédiate tous ensemble. Merci. Merci. Merci.